Comment modéliser une famille de portes coulissantes à frappe très facilement avec un DWG ? Bonjour, je suis Pascal Cavaletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie du tutoriel de la création d'une famille, nous allons voir comment avancer maintenant sur la modélisation depuis le fichier DWG qui nous a été agréablement et gentiment fourni par la société du groupe Millet, qui fabrique des menuiseries, donc je l'ai remercié grandement pour m'avoir fourni ce fichier. Et voilà, donc du coup, je vais vous montrer maintenant comment modéliser à la partir de ces éléments. On a vu la semaine dernière comment mettre en place ce que vous voyez à ma gauche ou à ma droite, je ne sais plus. Voilà, vous regardez et ensuite, du coup, vous allez pouvoir avoir la méthode. Avant de démarrer sur la, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Donc vous cliquez sur le lien autour de la vidéo en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes en train de me regarder pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits par e-mail. Vous rentrez votre prénom, votre e-mail. Pour ceux et celles qui veulent passer au niveau supérieur, il y a la box, évidemment. La box, c'est quoi ? C'est plein de fichiers, des gigas de famille, donc ils sont disponibles sur la box, enfin dans la box. Vous allez avoir accès à ces fichiers, aux quatre derniers fichiers des tutoriels. Et pour ceux et celles qui prennent l'option, vous avez accès à tous les tutos depuis mars 2020. Donc lorsque vous commandez l'accès à la box, n'oubliez pas de cocher la petite case. Allez, c'est parti pour tutoriel. Alors du coup, on a vu la semaine dernière comment mettre les choses en place. Je ne vais pas y revenir. Ce que j'ai fait, c'est qu'en plus des plans de référence que nous avons pu voir la semaine dernière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté de nouveaux plans de référence qui vont être placés au niveau du vitrage. De manière à avoir des éléments qui vont être fixes pour pouvoir gérer les éléments, les extrusions du volume du vitrage. Il est important, je le rappelle, que vous ayez des plans de référence de support pour pouvoir réaliser vos extrusions et votre travail de modélisation. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. Donc là, j'ai un plan de référence ici qui est l'axe du vitrage et que je vais déplacer de manière à le positionner au bon endroit sur l'axe de mon vitrage. Voilà. Donc là, ça va me permettre de gérer des extrusions. Alors, attention, normalement, il faut verrouiller quand on fait de l'adaptatif. Il faut cadenasser et mettre des plans de référence avec des éléments. Donc là, je vous donne l'exemple. Normalement, vous mettez une cotation et vous verrouillez de manière à ce que ça puisse se caler et éviter que ça bouge dans tous les sens. C'est vraiment important. Donc là, vous faites ces choses-là de manière à ne pas être embêté par la suite et que ça parte dans tous les sens lorsque vous allez utiliser votre famille dans Revit. Ensuite, c'est hyper important. Voilà. Hop, hop, on vocale et on verrouille. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce plan de référence comme base. Hop, et là, je vais le verrouiller. Comme ça, au moins, je suis sûr que ça ne bouge plus. Il y a une chose qui est intéressante aussi là, c'est quand vous commencez à voir pas mal de choses, vous allez avoir, ça va être un peu fouillis. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est changer l'échelle. Ça n'a aucune importance sur ce qu'il va y avoir après dans l'utilisation de la famille. Mais par contre, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Dans les positions, donc des plans de référence que nous avons vus ici, ce qu'on peut faire, parce que du coup, on va accrocher les éléments. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une dimension ici. Et là aussi, je vais verrouiller de manière à avoir un calage fixe. Puisque là, la dimension, c'est ce qu'on a dit, qu'on n'était pas adaptatif. On était sur de la dimension fixe, de manière à avoir quelque chose qui soit toujours. C'est-à-dire que si vous réduisez la largeur complète de votre châssis, et que ça va être inférieur à ces dimensions-là, ça ne fonctionnera pas. Il y aura des bugs. Donc, je vous avertis d'entrer. Ce n'est pas le but de cette démonstration. Là, maintenant que l'on a ça, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais utiliser déjà l'élément qui va être au sol. Donc, le support de l'élément coulissant. Pour ce faire, il suffit d'aller dans la vue de gauche ou la vue de droite. Donc là, nous l'avions mis sur cette partie gauche. Là, il suffit de faire une extrusion. Alors, quand on est sur la partie, on va aller dans l'onglet Créer. On va faire une extrusion. Et je rappelle qu'il n'est pas nécessaire de faire des formes hyper précises. Ça dépend du niveau de détail dans lequel vous voulez atteindre. Donc, du coup, si vous voulez avoir un niveau de détail hyper poussé, vous pouvez pousser le détail. Si vous voulez, dans une famille, pour éviter qu'elle soit trop lourde, je vous conseille d'être assez sobre. Donc, pour ce faire, on va quand même aller sur un élément. Et là, on va faire l'extrusion qui va partir de là. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Parce que là, elle vient en recouvrement. Donc là, je vais faire sobre. Vous voyez. Je vais aller jusqu'ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Alors, attention dans les familles aussi. Dès lors que vous êtes très petit, inférieur à 1 mm, Revit, il n'apprécie pas trop. Donc, ça peut bugger. Donc, je vous conseille réellement de réfléchir sur les dimensions de ce que vous allez faire pour que ça fasse plus d'un millimètre. Autrement, Revit n'apprécie pas trop. Je fais du stream. OK, ici. Alors là, en gros, je vais faire ça. Je ne vais pas faire le détail de la courbe parce que du coup, ça va alourdir la maquette pour rien. Encore une fois. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est venir cliquer sur les éléments. Voilà. On va en prendre un au sol ici. Là, on va... OK. Il faut que ça y ressemble sans forcément être hyper précis parce que si on veut faire quelque chose de très, très, très détaillé, je vous conseille vraiment d'utiliser une autre méthode. C'est-à-dire que du coup, d'utiliser avec du détail 2D. Voilà. Franchement, pas besoin de pousser trop le détail partout. Pour éviter d'avoir quelque chose qui soit vraiment trop, trop complexe à utiliser et trop lourd. Parce que même à des niveaux de détail, on va dire, assez simple, vous n'aurez pas besoin d'avoir des éléments trop poussés. Après, à voir, donc... Si vous voulez avoir un petit redent ici, bon, à voir. En fonction de ce que vous voulez. Là, je le dessine comme ça. OK. Là, on va faire ça. Alors là, du coup, on a dessiné le profil. Là, on va définir un paramètre pour le support. Donc là, on va dire OK. Matériaux, matériaux, support, bas, support. Allez, hop, parce que du coup, on aura le haut, le bas. On fait OK. On valide. Comme ça, on aura un paramétrage des matériaux. Là, je vais regarder ce qu'il va me proposer dans les sous-catégories. Alors là, du coup, normalement, j'ai appui l'intox. Voilà. Je fais appliquer. Je valide. Ça, ce n'est pas fini. Parce que du coup, maintenant, si je regarde dans ma vue 3D, alors, je vais avoir un élément qui a dû se créer. Normalement, voilà. Il est là. On le voit ici. Donc là, on le voit, il est placé et il se retrouve ici. Donc, ce qui veut dire que cet élément de support, il va me falloir le verrouiller à droite et à gauche. Donc, je vais aller sur la vue intérieure. Normalement, je l'ai ici. Vous pouvez, quand vous voyez que vous avez un élément, que vous le déplacez, que Revit ne chouine pas, c'est qu'il y a certainement un problème de verrouillage. Donc, vous allez faire aligner sur le plan de référence. Vous allez sur le bord. Donc là, je vais zoomer, histoire que vous voyez bien. Tac, je verrouille. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir ici. Oups, pardon. Parce qu'il y a multiple. Voilà. OK. Alignement multiple qui est décoché. Et je verrouille. Donc là, ce qui veut dire que là, maintenant, j'ai bien mon appui, mon support, mon élément de support qui est bien modélisé, qui est ici. Je vais faire la même chose pour la partie haute. Je retourne sur la partie gauche. On voit que j'ai mon élément. OK. Alors, du coup, là, je suis allé jusqu'où ? Je suis allé jusque là. Je prends la même chose. On va créer une extrusion. Alors, on va faire, hop, ici, ici. Après, on aurait l'élément. Bon, on ne va peut-être pas non plus pousser le détail trop loin. Hop. On va voir s'il le prend en compte. On verra ce qu'il va nous dire. On va faire quelque chose de sobre. Je fais quelque chose d'assez rapide pour éviter que ça prenne trop, trop de temps en démo. Parce qu'après, il faut quand même que vous puissiez suivre. Voilà. Alors là, le support en déco. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier cette partie-là. OK. Et on va valider ainsi. OK. Là, je valide. La même chose. J'attribue le matériau au support. Ici, je subis en appui lento. C'est la même chose. Je retourne sur ma vue intérieure. Je vois que mon élément est là. Je l'étire. OK. Je fais un aligné là-dessus. Je vais sur l'aligné de l'autre côté. Je viens sur le bord. Attention aux traits. Parce que plus vous allez avoir de traits, n'oubliez pas de verrouiller non plus. Vous risquez de vous tromper. Parce que vous avez tous ces fichiers de WG qui se superposent. Donc voilà. Maintenant, si je retourne sur mon élément. Et là, je vois que j'ai bien mon élément ici. Qui a été créé pour pouvoir avoir mon support. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser la modélisation du cadre de support. Donc de notre habillage ici. Et on dupliquera pour avoir l'autre côté. Alors, comment on va faire ça ? Là, du coup, on a quand même quelque chose qui a un esthétique. Alors, normalement, on doit avoir un support vertical. Alors, on va retourner sur le niveau. On va regarder. On a un support vertical. Donc du coup, qui est... Si je ne m'abuse... Alors là, on est en vue intérieure. En vue intérieure. Ok. Avec la poignée. Donc là, j'ai l'élément. Alors, essayez de ne pas vous tromper de manière à avoir quelque chose de cohérent. Ok. Donc là, j'ai quelque chose, une extrusion verticale qu'il va me falloir faire. Qui va être la partie, on va dire la partie rouge. Alors, maintenant, on va créer une extrusion verticale. On fait la même chose. Ok. On va choisir cet élément-là. Ok. Vous voyez, il suffit d'avoir des éléments de support. Alors, quand vous avez beaucoup de traits, faites attention de faire déjà les accroches au départ. Alors, peut-être qu'on peut faire le chanfrein ici pour avoir quelque chose d'un peu plus dessiné. On va essayer. On verra si après Revit appréciez ou pas. Bon, là, je pense que je vais tirer droit parce que ça ne se verra pas. Et après, je vais faire quelque chose. Pour l'esthétisme, là, je pense que je vais utiliser les courbes. Bon, on va voir si j'y arrive. Si Revit supporte les petites courbes. Alors, après, c'est comme toujours. C'est pour jouer sur la profondeur des éléments, etc. Vous voyez, tout ça, ça va être enfermé dans... On ne verra pas, donc, dans la modélisation elle-même, les éléments. Donc, pour alléger votre maquette, voilà, je conseille d'essayer de trouver quelque chose de sobre. Après, on pourrait éventuellement, peut-être travailler, je ne sais pas, bon, peut-être, on pourrait peut-être faire ça. Celui-ci, celui-ci. Peut-être un peu plus, on va un peu détailler les choses quand même. Hop, hop, hop. Et on va faire... Alors, celui-ci, on va s'arrêter là. On va l'amener jusque là. Allez, on va être un peu plus... Bon, même si c'est quelque chose qui... Qui ne va pas forcément se voir, mais bon. A vous de juger réellement sur l'opportunité ou pas de dessiner certaines choses, voilà. Impossible de créer une ligne. Parce que je pense qu'elle est trop courte. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a des éléments qu'il n'arrivera pas à faire parce que c'est trop court, donc vous ne vous embêtez pas. J'irai au plus simple. Là, on va faire ça. On va faire simple. Normalement, il me manque cette partie courbe. OK. Donc, un appui lentot. J'attribue matériaux. Support. OK. Idem. Je valide. Je vais regarder ce que ça donne. Donc, j'ai mon élément qui est ici, qui est modélisé ici. Alors, après, on va voir... Effectivement, donc, on n'a pas tous les détails. Il faudra regarder avec le fabricant les éléments ou à quel niveau il s'arrête, il finit, après faire les attaches, etc. Donc, ça peut être intéressant de pousser le truc à outrance. Là, c'est idem. Donc, je l'ai ici. Donc, il va venir s'accrocher ici. Je l'ai de l'autre côté. Il me suffit de faire une symétrie à l'axe. Donc là, je viens. OK. Là, j'enregistre évidemment. OK. Là, ce que je fais maintenant... Je vais m'aligner sur l'élément. Donc là, je vais faire un aligné sur ça, de ça. Je verrouille. Idem là-dessus. Je cadenasse. N'oubliez pas de cadenasser. Donc là, je vois que mon extrusion, elle est calée sur ce niveau-là. Je peux le rouiller. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je suis peut-être allé un peu plus bas à voir si... Ah, c'est ça. Je vais enlever le cadenar. Et je vais le placer. Je vais m'aligner. Sur le haut. OK. Donc là, ce que j'ai fait, je retourne là-dessus. OK. J'ai bien mes éléments de cadre. Hop. Je vérifie. Cadre appui, matériau. OK. Cadre appui, matériau. C'est bon. Maintenant, je vais retourner là-dessus. Je vois mon élément. Donc en partie intérieure, donc là, j'ai mon élément. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon cadre. Mon cadre ouvrant. De manière à avoir... Alors du coup, le cadre ouvrant, il va faire ça. Il va faire un retour. OK. Et il va venir englober le vitrage. Alors, on a plusieurs manières de gérer les éléments qui vont venir en finition. Soit on le fait horizontalement. On fait des accroches comme ça. On va essayer de faire un retour. On va faire une extrusion par chemin. Voir ce que ça va nous donner. Alors, est-ce que ça va fonctionner au vu de la forme ? Je me pose la question. On va quand même tenter. Et puis, on verra ce que ça va donner. Bon. Alors, maintenant que nous avons nos supports et nos éléments verticaux, ce qu'il va nous falloir, c'est créer l'élément vertical. Vertical qui est ici. Qui va, de part et d'autre, recevoir les deux ouvrants. Donc, du coup, comment faire cela ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une extrusion, là aussi. Tout simplement. Donc, on va aller dans créer extrusion. On va aller dans ici. Est-ce qu'on va faire ça ? On va faire ça. OK. On va faire une extrusion sur ça. Alors, du coup, là, idem. On va essayer de simplifier les choses. Je ne vais pas aller faire le joint. On va aller sur cette partie. OK. Celle-ci, je vais venir la mettre ici. Alors, encore une fois, au niveau des attachements, faites au mieux. Pour être le plus précis possible. Alors, il faut impérativement que vous soyez attaché, qu'il n'y ait pas de problématique. Alors là, je vais venir ici plutôt que là. Bon, après, on pourrait faire ça. Voilà, ça marche aussi. Parce que du coup, on va rester sur les mêmes éléments. OK. Ici. Pardon. OK. Maintenant que j'ai ça, on voit que j'ai une symétrie. Alors, on va le finaliser d'abord. Et après, on va faire la symétrie. OK. Hop. On va faire une symétrie par rapport à l'axe. Comme ça, je n'ai pas besoin de m'embêter. Lui, je le supprime. Là, je fais un attaché de ça avec ça. Normalement, il devrait être bon. Là, je suis donc, hop, en catégorie. On va voir ce que... Pardon. On va aller faire matériau au cadre. Je pense que c'est exactement le même matériau que le support. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut avoir différents matériaux. Là, on est sur du cadre support. Ouais. Alors, cadre menot. Je valide. Ah, vous voyez qu'il y a un petit problème de jonction que je n'ai pas pris en compte. C'est important. OK. Je vais voir dans ma 3D. J'ai la même chose. Donc, j'ai ça. Alors, on fait comme tout à l'heure. On vient ici. On va s'aligner. Bon, là, on a quand même 19 minutes, vous voyez, de modélisation. Alors, est-ce que je viens ici ou je le laisse tel quel ? Non, voilà. Je vais venir là. Je pense que c'est là-dessus qu'il va venir s'accrocher, lui. Quoi que... Là, je vais venir là-haut. Je vais faire un aligné sur ça. Je vais verrouiller. OK. Là, je vais faire la même chose. Symmétrie par rapport à l'axe. OK. Donc, logiquement, il faut que vous refassiez les accroches. Parce qu'automatiquement, il les a décrochés. OK. Donc là, on fait ça. On verrouille. Voilà. Donc là, j'ai mon élément de châssis. Et maintenant, je vais faire mon extrusion parchemin. Pour pouvoir réaliser la première partie de la vitre. Donc, mon élément qui va venir s'accrocher. Donc, c'est cette partie de fenêtre. Alors, pour ce faire, il me suffit de créer une extrusion parchemin. Je vais esquisser la trajectoire. Alors, ce qui est très important, c'est que vous preniez la trajectoire verticale en premier. Et celle de ce côté-là. Le côté du cadre. Voilà. Parce que du coup, vous allez avoir le support pour pouvoir avoir le tracé. Vous faites le tour du cadrage de vitrage. Moi, j'ai pris ça. Mais après, vous pourriez faire autre chose. Mais je trouve que le vitrage était intéressant à avoir. Donc, du coup, je vais partir là-dessus. Ok. Je valide. Maintenant, je vais modifier le profil. Il va me dire qu'il veut le voir en plan. Donc là, je viens. Et il me suffit maintenant, par rapport à mon élément, de modéliser ma menuiserie. Ok. Là, je fais la même chose que tout à l'heure. Tac. Du coup, je vais venir sur le vitrage directement. Je vais venir en bord. En bord ici. Je vais venir sur le bord du vitrage ici. Je vais venir là-dessus. Là-dessus. Là. Là. On va voir un petit retour ici. On va se la jouer comme ça. Donc là, normalement, j'ai ça ici. On va voir ce que ça donne. Voilà. On va faire sobre. Comme toujours, on essaie de trouver des solutions pour optimiser entre la modélisation et le résultat graphique. Donc, ne passez pas non plus à, je vous dis, à faire des choses trop complexes au niveau du volume. Parce qu'autrement, ça va rendre très, très lourd votre fichier de famille. Hop. Je rappelle pour ceux et celles qui veulent suivre une formation sur les familles que j'ai ça à disposition. Vous n'hésitez pas à me contacter pour ceux et celles qui veulent passer au niveau supérieur. Voilà. Hop, hop, hop. On valide ça. Donc là, j'ai bien mon chemin. Et qui va normalement, donc, qui fait la même chose de l'autre côté. Je valide une première fois. Si vous allez sur la vue 3D, vous avez votre élément, votre chemin et votre profil. Vous validez. OK. On enregistre. Et on a notre élément qui se retrouve ici. Qui va être là, le support. Alors, a priori, je pense que là, dans les éléments que j'ai, on doit avoir un élément de support en dessous qui va permettre de faire déplacer les roues. Alors, hop, peut-être que lui, en fin de compte, il doit aller supprimer les contraintes. Qui va venir s'aligner là-dessus. Hop, hop, OK. Vérouer ça. De manière à avoir quelque chose qui soit le plus clean possible. OK. Donc là, si je m'aligne là-dessus, je fais ça. Je vais rouler là-dessus. OK. Donc là, maintenant que j'ai créé lui, il me suffit de faire une symétrie, comme toujours. Je viens ici. Je fais ma symétrie. Comme ça, je l'ai également de l'autre côté, parce que c'est un châssis symétrique, pour avoir mon élément. Donc là, sur le matériau catégorie, donc là, on va le mettre en cadre menot. On va choisir matériau cadre. Hop, on fait la même chose ici. Matériau cadre. OK. Cadre menot. Et là, maintenant, je vais attaquer la partie du centre. C'est exactement le... Je vais prendre le même schéma. Donc là, je vais peut-être le passer en accéléré, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, il me suffit d'avoir mon élément vertical. Alors là, ici, normalement, je vais avoir un support qui va être vertical ici, en plus. Donc là, je reviens en niveau, pardon. Il me semble que mon extrusion, si je ne m'abuse, devrait être la même. Donc là, je peux la copier pour la voir ici. Je vérifie. J'ai bien mon élément vertical, idem. Donc là, sur ma vue 3D, j'ai bien mes éléments. Ce que j'ai maintenant, c'est que j'ai ça. Il me suffit de faire une symétrie à l'axe. OK. Donc, je vais revoir ma famille. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer. On va voir déjà, peut-être y voir un peu plus clair, là, sur la vue 3D. On va voir des éléments. Et donc, du coup, là, on a des éléments comme ceci. Et on a certainement des caches à avoir sur les profils, que je n'ai pas fait. Donc, si je vais à gauche. Hop. On a un élément vertical qui vient ici, en extrusion. Pour avoir une frappe verticale. Donc là aussi, on va faire un créer. Extrusion. Alors, vous voyez que tous les détails comptent au niveau de l'esthétique après de votre résultat. Si je ne m'abuse, attendez. Si je fais là-dessus, si je mets en nombré, histoire d'y voir plus clair. Donc là, on a bien la fenêtre qui fait le tour. Et on a besoin d'avoir quelque chose qui vient faire la finition sur la partie haute. Et la finition sur la partie basse. Ok. Ok. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les vitrages. Alors, là, ce qu'on a, c'est qu'on va avoir une extrusion. On va faire une extrusion. Donc, on va se mettre sur l'intérieur. Là, je vais l'appeler support vitrage, celui-ci. Ok. On va créer une extrusion. Hop, pardon. Hop, je vais revenir sur le niveau. Excusez-moi. Maintenant que j'ai nommé, je vais faire créer extrusion. En support, donc on va définir le plan de référence qui va être support vitrage. Et là, on va faire l'extrusion des vitrages. Alors là, logiquement, on part là-dessus. On vient là. Alors là, ce que je vais faire, je le fais assez rapidement. Mais c'est pour ça que vous voyez qu'on a des plans de référence qui vont être intéressants à utiliser. Je vais tout faire d'un coup, histoire d'avoir tous les vitrages qui soient directement ancrés sur mon élément. Ok, bon, là, je peux cadenasser si je veux ici. Je peux éventuellement aligner sur mes plans pour avoir des éléments. Je pourrais aussi aligner les plans horizontaux. Donc là, en l'occurrence, je le fais rapidement parce qu'on a quand même déjà un bon bout de temps de vidéo. Ok. Là, ici, on va mettre en sous-catégorie vert. Hop, et là, on va marquer vitrage, matériau vitrage. Ok. Comme ça, ça me permettra, dans le projet, de pouvoir le modifier. Je valide. Je vais aller en vue intérieure. Alors, j'ai mon vitrage. Il me suffit d'aligner sur mon plan de référence de vitrage, le haut du vitrage. Ok. Là, sur le bas, je fais la même chose. Aligner sur ça, là, je verrouille. Je retourne dans ma vue 3D, donc j'ai bien mon élément. Et il me reste maintenant à travailler, donc, les éléments de finition horizontaux de ma fenêtre, de part et d'autre, pour pouvoir finaliser. Donc, sur la partie gauche, donc là, je vais avoir un élément qui, je pense, est celui-ci, que je n'avais pas modélisé. Voilà. Il n'y a pas pris en compte. J'ai ça, j'ai le cadre, et effectivement, j'ai ça. Donc là, je vais créer une extrusion qui va me permettre d'utiliser un support. Alors, c'est là où, après, certains éléments sont difficiles à attraper quand on a commencé à modéliser. C'est là où ça commence à devenir un peu chaud-bouillant. Alors, du coup, c'est lui. Je vais essayer de l'attraper. Alors, hop, comment je vais pouvoir faire ? Est-ce que si j'arrive à déplacer ça ? J'ai lui, et j'ai lui, en finition. Et c'est pas si simple, hein ? Vous voyez ? Alors, du coup, hop, je vais aller en extérieur. J'ai normalement mon élément qui doit être, hop, gauche-droite. Alors, je vais me passer en filaire. Voilà, voilà, il est là. Qui va venir masquer tout ça. OK. Hop. Donc là, je cadenasse ici. Et je cadenasse ici. Je reviens, donc, en ligne cachée. Si je regarde sur ma vue 3D, j'ai mon élément. OK. Donc, j'ai les éléments de cadre. Voilà, normalement, j'ai mes finitions. Donc là, on veut éventuellement attacher les éléments. Ce que vous pouvez faire, c'est attacher les éléments entre eux. De la même manière, à ce que vous ayez des cadres. Hop. Attacher. Ça, avec ça. Alors, attention, parce que des fois, si ce n'est pas correctement mis, il faut risquer d'avoir des problèmes. Bon, là, il y a un problème de jonction. Donc, il faudrait regarder les détails ultérieurement. Bon, là, je n'ai pas trop le temps dans cette vidéo de vous montrer tous les petits détails d'attache. Mais, voilà, c'est comme ça que ça se fait. Là, je vais faire, donc, maintenant, la partie basse pour vous montrer. Donc, là, on a le profil. Donc, on fait créer extrusion. Là, je vais devoir dessiner la main parce que, du coup, ça ne fonctionne pas au niveau de la croche. Alors, là, on va être sur le dessus. On va prendre celui-ci. On va peut-être reprendre celui-ci plutôt. Tac. Ok. Bon, là aussi, je vais accélérer un peu la vidéo pour ne pas que ça prenne trop de temps. Donc, on va faire un peu la vidéo pour ne pas que ça prenne trop de temps pour ne pas que ça prenne trop de temps. Ok. On va faire un peu la vidéo pour ne pas que ça prenne trop de temps. On va faire un peu la vidéo pour ne pas que ça prenne trop de temps pour ne pas que ça prenne trop de temps. Je vais devoir repasser en filaire, ici, parce que mon élément, forcément, il est là-bas. Je vais avoir un peu la vidéo pour ne pas. Je vais avoir un peu la vidéo pour ne pas que ça prenne trop de temps pour ne pas que ça prenne trop de temps. Si vous avez des questions, à liker, à partager. Si vous avez des questions en plus, vous voulez savoir d'autres choses sur la modélisation de famille, vous n'hésitez pas. Donc, vous likez, vous partagez, vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Et vous abonnez à la box pour pouvoir récupérer ces fichiers, pouvoir vous entraîner chez vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.